Bonjour et bienvenue dans votre cours de KIDIS. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à télécharger les données globales de la Terre et à les afficher sur KIDIS. Alors, je vous prie donc de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien louper. Et surtout, n'oubliez pas de récupérer dans la description votre ebook gratuit Pourquoi et comment apprendre un logiciel. Je vous retrouve juste après. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, tirez sur la petite cloche pour recevoir toujours des nouvelles et commandez votre livre intitulé « Guide pratique de KIDIS ». Vous trouverez le lien dans la description. Pour télécharger les données globales de la Terre, cliquez sur les liens que nous avons laissés dans la description. Vous tombez sur cette page où vous trouvez trois catégories de données plutôt à petite échelle, à moyenne échelle et à grande échelle. Alors, à vous de choisir laquelle des catégories vous convient mieux. En tout cas, moi, je vous conseille de choisir la catégorie à grande échelle pour avoir, comment dire, la facilité de manipuler les données. Alors, pour toutes les catégories des données, sachez que vous avez trois types. Les types rastères, les types physiques et les types culturels. Alors, nous aurons à télécharger des types. Donc, pour les télécharger, il suffit de cliquer sur les boutons et vous êtes ramené à la page de téléchargement où vous pouvez télécharger partie par partie. Mais, moi, je vous conseillerais plutôt de télécharger l'ensemble. À ce moment-là, il faut cliquer sur les boutons Download All Physical Theme. Alors, les téléchargements vont s'enclencher dans votre ordinateur et vous allez trouver les dossiers enregistrés dans les dossiers téléchargements de votre ordinateur. Puis, vous revenez en arrière avec les touches, évidemment, arrière de votre navigateur. Alors, ensuite, une fois que vous êtes sur la page arrière, vous cliquez encore sur Cultural et vous tombez sur cette page. Une fois de plus, vous cliquez sur les boutons Télécharger tous les thèmes culturels pour, évidemment, télécharger l'ensemble des fichiers et donc ne pas avoir à télécharger qu'une partie. Pour ce faire, nous allons commencer par afficher nos différentes cartes grâce aux fichiers que nous avons importés. Nous allons, bien sûr, nous rendre sur notre fichier importés au niveau de la fenêtre parcourure. Alors, la première des choses que nous allons faire, c'est de se rendre au niveau du dossier cultural. Nous l'ouvrons et nous allons afficher une première couche qui est tout simplement Country Lake. Alors, servez-vous de la lettre d'alphabétisation, Country que commence par C. Donc, je vais chercher la couche, les couches qui commencent par C. Alors, je prends bel et bien Country Lake. Comme vous pouvez le voir, vous avez Country Lake. C'est la première couche que je vais importer. Je vais la glisser dans la fenêtre d'affichage. Alors, comme vous voyez, la couche vient bel et bien d'être affichée. Ensuite, la deuxième couche que je vais afficher, c'est Bandrui. Donc, j'aimerais définir les limites bien appropriées à tous les pays. Alors, pour cela, je vais chercher la lettre B, Bandrui. N'est-ce pas? Je vais évidemment chercher Bandrui Line. Voilà. Je trouve Bandrui, je la glisse dans la fenêtre d'affichage et comme vous voyez, Bandrui me donne une limite bien spécifique pour chaque pays, donc pour tous les pays du monde. Alors, maintenant, nous allons nous rendre dans notre dossier physique où nous allons cette fois-ci afficher les rivières. Pour cela, j'ouvre les dossiers physiques et je cherche, comment dire, la lettre R, n'est-ce pas? Pour, évidemment, avoir accès à la couche rivière. Pour cela, je vais descendre avec mon chariot. Voilà, jusqu'à la lettre R. Alors, donc, c'est un peu plus en bas. Dès que je trouve River, il s'agit bel et bien de River Lake Century. Alors, donc, River Lake Century. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, l'extension Chip. Donc, j'importe les rivières. Alors, comme vous voyez, les rivières de tous les pays du monde viennent d'être affichées sur ma carte. Et ensuite, je vais afficher quoi d'autre? Je vais afficher les lakes, tout simplement, les contours de mes rivières. Donc, ce sont les lakes. Je vais tout simplement au niveau de la lettre L et je vais choisir les lakes. Voilà, alors, un peu plus en haut, je trouve mes lakes avec l'extension Chip. J'ai l'église sur ma fenêtre et les lakes. Comme vous l'avez entendu, c'est tout simplement les lakes. Donc, on aurait ajouté tous les lakes du monde sur cette carte. Et avant de finir, je vais tout simplement, si vous voulez, ajouter Coastline. Coastline et comme c'est la lettre C, je vais un peu plus en haut, n'est-ce pas? Alors, chercher Coastline, voilà. Alors, je l'ajoute. Et j'ai pu ajouter aussi la population. Donc, population, je pense bien que c'est au niveau de cultural, n'est-ce pas? Les dossiers cultural. Je ferme, je prends la population au niveau de dossier cultural, si vous le voulez bien. Voilà, je vais parcourir jusqu'à ce que je vais trouver la population P, la lettre P. Voilà, un peu plus en bas, voilà. Alors, population place, n'est-ce pas? Je vais prendre et je glisse dans ma fenêtre d'affichage. Et vous voyez, la population vient d'être affichée. Alors, pour question de visibilité, je vais d'abord effacer cette couche. Nous y reviendrons après, voilà. Alors, nous commençons par la première couche qui est celle des pays. Alors, vous comprenez que vous pouvez donner du style à chaque couche. La première des choses que vous pouvez faire, c'est renommer une couche. Alors, comme ici, il y a des lignes et des polygones, il serait intéressant de spécifier les polygones pour chaque couche et les lignes afin de pouvoir, évidemment, les différencier. Alors, pour renommer une couche, il suffit tout simplement de faire un clic droit, de sélectionner renommer. Et là, vous pouvez donner un tout autre nom à votre couche. Alors, je prends par exemple, country, j'ai dit que c'est un polygone. Voilà, un polygone. Je pourrais faire la même chose avec toutes les autres couches, n'est-ce pas? Et nous y allons rapidement. Voilà, banderie, c'est cette fois-ci une ligne. Donc, je vais laisser line. Alors, river, c'est aussi une ligne. Donc, si vous le voulez, je vais tout simplement renommer et dire que c'est une ligne. Voilà. Alors, voilà. Ensuite, lake, lui, c'est évidemment un polygone, n'est-ce pas? Ce sont des lacs qui sont des polygones. Voilà, nous ajoutons, donc, très polygone. Voilà, polygone. Ça nous permettra tout simplement de bien avoir à l'esprit chaque couche et de bien les décrire. Pourquoi pas? Celui-ci, c'est une ligne crossline. Voilà, j'ajoute donc ligne. Alors, après. Sous-titrage Société Radio-Canada